Pas de répit pour les braves du Tour Football Club. Après leur probante victoire face au Havre, les Tours en Joux vont défier l'aval sur son terrain. Une équipe coriace, promue de national qui a déjà battu Strasbourg et dont Daniel Sanchez se méfie. D'autant qu'elle n'est pas sans rappeler une équipe de Tours promue l'an passé et auteur d'une saison convaincante. Oui c'est vrai, on peut établir pas mal de comparaisons avec notre équipe la saison dernière. C'est une équipe qui serve vraiment sur une très bonne dynamique. Ils sont montés l'année dernière sans trop de problèmes. Et ils sont dans cette continuité là, en plus ils ont fait un bon recrutement. C'est une équipe assez joueuse et tout, donc ils réussissent un bon début de championnat. Donc on sait à quoi s'en tenir, il faudra être méfiant et être prêt vraiment à faire un gros match pour espérer récupérer des points à l'aval demain soir. Les trois points pris contre le Havre ont permis de faire le plein de confiance, notamment dans le secteur défensif où les blessures et suspensions furent nombreuses. Ceux qui ont joué ont su saisir leur chance, un point qui satisfait grandement le coach. Oui c'est satisfaisant de voir que s'il nous manque des joueurs, le rendement de l'équipe n'est pas affecté. Donc d'autres prennent leur place et jouent, donnent le meilleur d'eux-mêmes et puis ça fonctionne. On n'a pas pris de but contre Nîmes, on n'a pas pris de but contre le Havre. Donc même s'il y a encore pas mal de choses à voir et à rectifier, ça reste satisfaisant. Avec le retour d'Alexandre Dugeux et la bonne forme de l'ensemble du secteur offensif, Daniel Sanchez pourrait être tenté de faire tourner son effectif. Réponse demain soir à 20h du côté de Laval où les Tours Angeaux viseront une deuxième victoire consécutive en Ligue 2. Merci.